Chères Dijonaises, chers Dijonais, vous le savez, en tant que maire, avec la municipalité, tout le personnel de notre collectivité et avec les délégataires de services publics, nous sommes mobilisés, à vos côtés, pour faire face à une situation d'une extrême gravité. La Ville de Dijon, dès jeudi 12 mars, s'est engagée dans la mise en place d'un dispositif de continuité du service public, dans le respect des consignes sanitaires et dictée tout à la fois par le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Santé. Toutes les mesures ont été renforcées, dès dimanche 15 mars, et dans la foulée de l'intervention d'Emmanuel Macron, le Président de la République, l'organisation des services a été à nouveau adaptée, conformément à ses instructions. Il s'agit de tout faire pour enrayer la propagation du Covid-19. J'en appelle tout d'abord, au sens des responsabilités et au service de chacun. Il ne peut être question de déroger aux consignes qui nous concernent collectivement. Nos déplacements sont désormais strictement limités. Il en va de votre santé et de la santé d'autrui. Restez chez vous le plus possible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai donné comme consigne qu'il ne soit évidemment procédé à aucune verbalisation de stationnement sur la voie publique, hormis bien sûr pour le stationnement gênant ou à l'intérieur des zones piétonnes qui demeurent interdites. Nous le savons tous désormais. La première nécessité consiste à assurer la protection du personnel soignant, public et privé, des hôpitaux et de la médecine de ville, afin que le système de santé de notre pays puisse fonctionner et que ceux qui auront besoin de soins soient pris en charge le plus rapidement possible. Tout est mis en œuvre pour assurer les conditions de vie quotidiennes des personnels soignants qui leur permettront de remplir leur mission avec la sérénité requise, je pense en particulier à la garde de leurs enfants. En ce qui concerne la ville, voilà les informations que je me dois de vous communiquer. Tous les équipements recevant du public sont désormais fermés jusqu'à nouvel ordre, que ce soit les piscines, équipements sportifs, bibliothèques, musées, maisons des associations, maisons de quartier, théâtres, opéras, jardins, jardins des sciences, etc. La restauration scolaire est bien entendu fermée, à l'exception de la confection des repas pour les enfants des personnels soignants, tout comme le périscolaire et les crèches. Les parcs et jardins sont fermés, mais je vous rassure, il sera pris soin des animaux quotidiennement. Seuls sont donc maintenus les services publics essentiels. Tout d'abord, sachez, et c'est important, que nous avons mis en place un numéro vert unique et que toutes les lignes téléphoniques sont réorientées vers ce portail téléphonique central. Ainsi, pour toute précision, pour toute question strictement non médicale, vous pouvez appeler ONDIJON au numéro vert 0800 21 3000. Tous les jours, de 8h à 20h. En dehors de ces heures, il bascule sur un numéro d'urgence pour qu'aucun appel ne reste sans réponse. Pour toute question médicale, je vous le rappelle, c'est votre médecin traitant qu'il vous faut appeler. Au premier rang des services publics municipaux essentiels figurent naturellement tout ce qui relève de l'urgence sociale. Je pense prioritairement au portage des repas des seniors et à tous les services d'aide à domicile. Le service du portage des repas, d'ailleurs, est d'ores et déjà renforcé pour répondre aux demandes supplémentaires causées par les mesures de confinement de certains seniors. Je pense au CCS, au Centre communal d'action sociale, qui gère toutes les situations d'urgence. Le suivi de toutes les situations sociales sera assuré. L'assistance téléphonique aux personnes âgées isolées est maintenue deux fois par semaine. Je pense aux logements. Très nombreux sont les Dijonais en attente de logements sociaux. Je les rassure, toutes les commissions d'attribution de logements fonctionneront de manière dématérialisée afin de prendre le moindre retard possible. Certains déménagements sont malheureusement reportés. Mais tout sera fait pour gérer les situations d'urgence en cas de sinistre dans un logement ou en cas, bien sûr, de situation de violence nécessitant un relogement urgent. La résidence d'accueil d'urgence sociale à Briou reste elle aussi ouverte pour les personnes en grande fragilité. Parmi les services publics qui continueront à fonctionner, la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte est maintenue, même si les horaires sont susceptibles d'être adaptés. Nous avons dû fermer les cinq déchetteries de la métropole. Je rappelle à ce sujet, et j'y tiens, que le dépôt sauvage des déchets est strictement interdit et passible de lourdes amendes. Pour l'heure, la collecte des objets encombrants est également suspendue. La maintenance de l'éclairage public et de la voirie demeurent actives, de même que les interventions nécessaires sur le réseau d'eau et d'assainissement. Toutes les interventions urgentes de type d'épanage seront naturellement traitées. Nous avons dû fermer l'accueil de toutes les mairies. Mais l'accueil téléphonique est renforcé de manière à répondre aux demandes d'informations et de services exclusivement en cas d'urgence. Pour le reste, vous pouvez contacter la mairie et la métropole par e-mail. Les naissances pourront être enregistrées sur rendez-vous et en cas de décès d'un proche, les cimetières des Pégeos et des Mirandes accueillent les familles. Ils sont toutefois fermés aux promeneurs et à la visite des tombes pour le moment. Les récupérations de cartes d'identité et de passeport sont différées. La police municipale reste présente. Trois équipes continuent à assurer une présence de terrain. Je vous rappelle néanmoins que la sécurité des personnes et des biens relève exclusivement de la police nationale et non de la mairie. Côté transports en commun, même si la fréquentation est nettement plus faible du fait du confinement, ils continuent à circuler en mode réduit de 5h à 0h30. Certains d'entre vous en ont absolument besoin, soit pour faire des courses alimentaires, soit pour des consultations médicales, soit pour ceux qui travaillent dans les pharmacies, dans les métiers de la propreté, de la logistique et dans les magasins alimentaires. À ce sujet, vous êtes nombreux à m'avoir posé la question. Oui, les marchés et les halles centrales restent ouverts, mais uniquement pour les commerces alimentaires. Autant que possible, si vous le pouvez. Préférez d'ailleurs les heures de plus faible affluence et restez bien à distance les uns des autres. Nous n'avons constaté aucune difficulté mardi. Enfin, j'ai souhaité vous apporter une précision sur un point. Toutes les subventions aux associations seront maintenues, bien évidemment, y compris lorsque la situation sanitaire les oblige à annuler ou à reporter des manifestations. Vous le voyez, le service public est bien présent et c'est tout à son honneur. Il est présent en particulier grâce au nouveau poste central de sécurité On-Dijon, ouvert en avril dernier, qui coordonne désormais toutes les fonctions urbaines. Le PC On-Dijon, grâce à un service renforcé, est organisé pendant cette crise de manière à pouvoir vous renseigner, je le redis, sur toutes les questions non médicales et assurer toutes les coordinations nécessaires avec les autres services publics. Nous sommes, en effet, bien sûr, en rapport constant avec l'Agence régionale de santé, le CHU, l'éducation nationale et les services de la préfecture. C'est un service névralgique. Aussi, toutes les dispositions sanitaires et organisationnelles sont-elles prises pour assurer la continuité du service public et protéger particulièrement le personnel qui y travaille. Le service public municipal est présent. Et s'il est présent, c'est grâce au professionnalisme et au dévouement des agents de notre collectivité que je tiens particulièrement à remercier pour leur grand sens de l'intérêt général. Cela peut vous paraître anecdotique, mais tout est fait pour payer au plus vite tous les fournisseurs de la ville et tous les sous-traitants, grâce au télétravail, de manière à ce qu'aucune entreprise ne soit pénalisée de manière supplémentaire dans une situation économique qui est déjà bien assez compliquée. Il n'est pas question d'interrompre le paiement des fournisseurs de la ville. À ce sujet, d'ailleurs, je souhaite assurer tous les acteurs économiques de la ville et de la métropole, quelles qu'ils soient, que ce soit les entreprises, les restaurateurs, les travailleurs indépendants, les artisans, les commerçants, de mon plus grand soutien et de toute mon attention. Les conséquences économiques de cette crise seront terribles. En lien avec la CCI, avec la CPME, la Chambre des métiers, Shopping Dijon et l'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, nous serons présents à leurs côtés, à la fois pour jouer notre rôle, pour soutenir la reprise de l'activité économique, et pour exiger, en temps utile, que la solidarité nationale soit au rendez-vous. Je reviens aux agents de la ville, qui assurent le service public en temps de crise. Comme les autres, ils ont des enfants, qu'ils doivent désormais garder à domicile. Comme les autres, ils peuvent, à un moment ou à un autre, être touchés par le virus. Aussi, mettons-nous tout en œuvre pour les protéger. Tous les agents, dont la présence n'est pas indispensable, restent chez eux et sont en situation de télétravail. Certains services sont aussi assurés par téléphone ou Internet, comme les demandes d'admission en crèche. L'entretien des locaux est concentré sur les services ouverts, pour assurer une bonne hygiène, tout en limitant le nombre d'agents mobilisés pour le ménage. Toutes les réunions ont été annulées ou reportées. Une coordination est assurée au sein de chaque service et chaque direction. Les agents, qui sont dans l'obligation de se déplacer dans le cadre de leur participation au plan de continuité de l'activité du service public, disposent d'une autorisation spéciale. À tous, bien sûr, nous demandons de respecter scrupuleusement les gestes barrières pour éviter ou ralentir la propagation du virus. Dans ce contexte d'une grande gravité, maintenir un lien régulier avec les Dijonais m'apparaît indispensable. Aussi ai-je demandé aux services communication de mobiliser tous ces outils, notamment le site Internet et les réseaux sociaux. Nous voilà donc, pour deux semaines, pour l'instant, confinés à nos domiciles. La plupart d'entre vous le savent, notre collectivité offre de nombreux services en ligne. Aussi ai-je demandé aux bibliothèques et aux ludothèques, aux archives municipales par exemple, de se montrer inventives pour vous faire rapidement des propositions de lecture ou de jeu au service des sports et de la santé, de proposer un programme d'activité physique adapté à la maison, à l'office du tourisme et au service du patrimoine, de vous donner l'occasion de vous promener de manière virtuelle, bien sûr, dans la ville. Nous vous offrirons également un espace virtuel où poster des photos, par exemple de la file prise depuis vos propres fenêtres. Enfin, parce que la solidarité doit être notre moteur, je souhaite sur le site Internet de la ville que nous puissions nous faire le relais des initiatives citoyennes et solidaires qui voient déjà le jour. Chères Dijonaises, chers Dijonais, la ville est à vos côtés. Élus et services, nous sommes mobilisés pour faire face chaque jour. Dans cette période de crise, presque chaque question qui nous est posée est une question nouvelle. Nous essayons d'y répondre. Collectivement, j'en suis sûr, nous surmonterons cette épreuve. Elle nous impose de nous concentrer sur l'essentiel, la solidarité. Dijon est une ville solidaire et le restera, grandi de cette dimension fraternelle lorsqu'il sera temps de reprendre le cours normal de notre vie. tout en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada